Cloud. Parfait. Donc, on est vraiment content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et puis, si vous pouvez prendre quelques instants pour nous écrire qui vous êtes et d'où vous venez dans le chat, si vous êtes un étudiant, si vous êtes un enseignant, si vous êtes un conseiller pédagogique. Je reconnais quelques noms que j'ai salués tantôt, conseiller la TELUC. Salut Denis. Je reconnais quelques noms que j'ai vus dans des meetings. Catherine. C'est le Cégep de Vallée-Phil. Je viens de Vallée-Phil. Quel beau Cégep. Agente d'intégration dans un organisme pour personnes handicapées visuelles. Étudiante à TTS à Rouen. Enchantée, Charlie. Enchantée. Enchantée. Pour faire une tranche de vie, je suis à l'Océgep de Vallée-Phil. Puis, j'étudiais en informatique à l'époque. Puis, Camille, je ne sais pas si, sûrement, tu l'as vu, l'ascenseur pour monter dans l'aile. Je ne me rappelle plus, mais il y a comme un petit ascenseur, une plateforme. Bien, c'est à cause de moi qu'elle est là, cette plateforme-là. Ce n'était pas accessible avant. Elle est toujours là. Bien, je suis content de le savoir. Donc, parfait. Excellent. Bien, je suis content de vous avoir avec vous. On voit qu'on a un public assez divers, des étudiants, des TES, des personnes qui travaillent pour des organismes. Je vais vous expliquer qu'on avait le souvistage puis la traduction. Avant de commencer, je vais faire une reconnaissance territoriale. Que nous faisons toujours. Donc, nous reconnaissons que l'Akeps est situé en territoire autochtone non cédé et que la nation Kanyan Karaka, donc la nation Moak, est la gardienne des terres et des eaux, formant aujourd'hui Montréal. Le nom d'origine de ce territoire est Tio-Tio-Key. Celui-ci est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses premières nations. Donc, évidemment, je n'ai pas appris ça par cœur, mais la voilà. J'aimerais également remercier NEEDS, donc Frank Smith et son équipe, Alan, Carly, d'autres, j'ai oublié peut-être leur nom. Mais en fait, c'est grâce à NEEDS qui nous ont aidé à organiser l'événement aujourd'hui. D'ailleurs, restez à l'affût parce qu'on a un autre événement, le 12... Donc, on a un autre événement le 12 novembre prochain qui va vraiment être... axé sur un panel d'étudiants. Aujourd'hui, c'est sensiblement les employés de la CIEPS qui vont vous présenter des projets, puis aussi des dossiers sur lesquels on travaille. On va également avoir une introduction sur la santé mentale, mais je vais vous en parler un peu plus tantôt. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire un bref aperçu des projets de la CIEPS. Puis ensuite, c'est ça, c'est d'introduire mes collègues qui vont vous parler d'autres choses. Donc, sans plus tarder. En passant, si vous avez des questions, levez la main, prenez la parole. C'est vraiment une discussion aujourd'hui, donc c'est pas... J'ai pas envie de parler pendant une heure de temps. On essaie vraiment d'être inclusif, puis que tout le monde ait leur place à parler ou à écrire dans le chat. J'essaie de garder un oeil sur le chat également. Donc, les projets qui s'en viennent pour la CIEPS, on a notre programme de bourse qui s'en vient. Donc, pour les étudiants ou même pour les TES, c'est super important de faire connecter ce programme de bourse-là à vos étudiants. L'année passée, on a donné 13 bourses d'une valeur de 12 000 $. Cette année en plus, c'est le 30e anniversaire de la CIEPS. Donc, on va essayer de faire quelque chose encore plus gros pour notre programme de bourse. On va donner des bourses un petit peu plus grosses. L'année passée, c'était des bourses de 1 000 $ maximum. Donc, on a quand même donné 13 bourses. Donc, c'est beaucoup d'étudiants qu'on réussit à aider. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est vraiment un programme de bourse pour les étudiants en situation d'handicap. Donc, quand je dis handicap, ce n'est pas juste handicap physique. C'est handicap physique invisible également ou émergent. Donc, juste nous suivre sur nos réseaux sociaux pour la présentation de notre programme de bourse. Il devrait être lancé dans les prochaines semaines. On continue activement de travailler sur le dossier de l'aide financière aux études. Donc, pour ceux qui connaissent le dossier ou pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, allez voir également. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet-là sur notre site Internet et sur notre Facebook. Il y a vraiment une grosse discrimination autour du formulaire même. Il y a beaucoup d'étudiants. Si vous ne l'avez entendu, en tout cas, vous savez qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont de la difficulté à se faire créditer avec l'aide financière aux études. Donc, les dernières avancées qu'on a faites avec ça, c'est qu'on a envoyé un communiqué à Mme McCann par le conseil de consultation de l'AFE. Donc, l'AFE, ils ont un conseil de consultation. Puis, nous, on a envoyé un communiqué au conseil de consultation pour faire un suivi à Mme McCann. Donc, on attend toujours un suivi. Vous comprendrez que c'était un gros projet. Puis que malheureusement, ça bouge lentement. Mais on reste sur le dossier. Puis c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que, comme je vous l'ai dit en début de rencontre, il y a beaucoup d'étudiants qui nous écrivent. Même encore aujourd'hui, j'ai une étudiante qui m'a écrit ce matin pour ce dossier-là. Donc, on reste actifs sur ça. On va avoir un événement qui s'en vient, un événement sur la santé mentale le 28 octobre qui va être présenté par Maggie Leclerc qui est avec nous aujourd'hui. Maggie va faire une introduction d'ailleurs aujourd'hui. Donc, restez à la fin de nos réseaux sociaux. On va poster ça prochainement, mais ça ne devrait pas tarder. On le sait, bon, que la santé mentale avec la COVID, les pressions gouvernementales, tout ça, c'est un sujet qui est assez d'actualité. Donc, on s'est empressé de faire un événement là-dessus. Gilda, tu me le dis si je pars trop vite. Des fois, je veux sauter du point A au point Z. Donc, avise-moi si je pars trop vite. Oui, trop vite. Parfait. Je vais essayer de ralentir. On va également faire un événement sur la création, la préparation financière des étudiants. Donc, ça va être fait en collaboration avec Desjardins. On s'attend à donner deux événements sur ça. Donc, on va en donner un en novembre, puis un autre probablement autour de mars, avril, à la fin de la session d'hiver, en fait. Puis, ça va vraiment être axé sur les principes financiers que les étudiants ont recours. Donc, que ce soit les bourses, que ce soit la préparation d'un budget, que ce soit comment gérer l'argent. Donc, il va vraiment avoir plein de sujets qui vont être traités dans ces événements-là. Donc, à suivre. Donc, grosso modo, c'est vraiment l'aperçu des projets de la CAEPS. Le plus important, évidemment, selon moi, c'est le programme de bourse puis l'aide financière. Mais il y en a quelques autres, quelques projets qui s'en viennent et qui sont très intéressants quand même. Maintenant, pour introduire un peu ma collègue Nicolas qui va vous parler d'un autre sujet, je veux faire une remarque sur un peu ce qui nous a amené la COVID. Je ne veux pas faire une grosse parenthèse. Mais ce que j'ai remarqué du moins avec la COVID, c'est que, étant donné qu'on dirait, est-ce que l'événement avec Desjardins sera enregistré? Certainement. Donc, on va enregistrer ça, poster ça sur nos réseaux sociaux. Merci, Laurence. Donc, on sait que, bon, avec la COVID, on dirait que tout le monde est comme rivé sur les réseaux sociaux. C'est une façon de partager nos opinions puis tout ça, si on le sait déjà. Mais je trouve aussi que c'est plus facile de décoller des mouvements, de partir des mouvements. Entre autres, Black Lives Matter, ça ne serait pas probablement le meilleur exemple qui me vient en tête. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont un petit peu… Il y a des mouvements… J'ai de la difficulté à exprimer mes mots, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a d'autres mouvements qui sont décollés puis qui ne sont malheureusement pas nécessairement inclusifs et qui prônent l'inclusivité et l'équité. Je vais vous donner un exemple. On travaillait sur un projet de l'accessibilité d'une université, entre autres, puis on voulait dénombrer le nombre de toilettes accessibles dans un pavillon X. Donc, notre objectif, c'était ça, c'était vraiment de dénombrer 1, 2, 3. Puis on a ouvert la map… Puis, à notre grand étonnement, sur la map, il n'y avait aucune toilette accessible qui était déchiffrée. Puis pourtant, pour avoir été à cette université-là, je savais qu'il y avait des toilettes accessibles. Mais pourtant, sur la map, il n'y en avait aucune. Puis c'était dans le mouvement des… C'était dans le mouvement des sexes égalitaires puis tout ça. Puis étrangement, sur la map, au lieu d'indiquer les toilettes accessibles, ils avaient indiqué les toilettes non-genrées. Donc, ça montre un peu le principe que c'est facile de partir des mouvements, mais ça ne veut pas dire que c'est égalitaire pour tout le monde. Puis ma collègue Nicolas, qui va vous parler dans deux petits instants, je pense, va toucher un sujet de discussion qui est d'actualité, puis qui rentre dans cette catégorie-là, je crois. Mais je vais lui laisser la parole, puis à vous dans « juger par vous-même ». Donc, Nicolas. Alors, bonjour. Je suis Manon et Nicolas. Vous pouvez utiliser « L » ou « IL » pour moi. Je suis gestionnaire administratif à l'équipe et aussi je suis un professeur d'anglais au Cégep du Vanier. Alors, je m'excuse en avance pour les erreurs du français et remercie pour votre patience. Mais je vais vous parler aujourd'hui sur la loi 96 qui a été publiée en cette année, en mai. Et pour les personnes qui viennent autour du Québec ou qui ne savent pas beaucoup l'histoire des lois linguistiques au Québec, juste une petite, une petite bref histoire. C'était commencé par Jean-Jacques Breton dans 1968. Ça, c'était quand les premières lois linguistiques étaient commencées au Québec pour préserver les langues françaises. Parce qu'il y avait une crise de l'éducation dans cette année qui était au cours de laquelle un grand nombre d'immigrants italiennes vivant à St-Léonard ont réclamé leurs droits d'apprendre les langues bilingues. Alors, la loi initiale a permetté aux parents de choisir la langue d'enseignement de leurs enfants et été retirée. Pour encore avoir des personnes qui peuvent attendre les écoles francophones et pour conserver la langue un peu plus. Par conséquence, les allophones sont glissants et les francophones s'unissent pour former le Front du Québec français, qui exigeaient que le français devienne la seule langue officielle au Québec. Et depuis 1974, le français est la seule langue officielle de la province. Mais on a quelques programmes encore gouvernementaux qui restent accessibles en anglais. Le Québec a la particularité d'être bilingue au niveau constitutionnel et fédéral, tout en autorisant officiellement que le français dans ses institutions provinciales. Alors, ça nous prend à quoi? Maintenant, cette année, la loi 96, qui était encore publiée en mai, ça, c'était en réponse à ce que le gouvernement du Québec considère comme une diminution du nombre de francophones au Québec. Et spécifiquement, il va réduire les nombres de francophones qui peuvent aller au cégep anglophone. Québec veut faire un increase à la présence de la langue français au Québec, y compris dans les domaines de l'éducation, de l'administration publique et des affaires générales. Ça, c'est un peu un problème avec les cégeps anglophones parce que Vanier et Dawson ont publié une déclaration qui dit que beaucoup de parents québécois veulent que leur enfant devienne bilingue dans un Québec français. Le fait de limiter notre capacité à servir ces étudiants dans le secteur public pousserait plus d'étudiants à étudier à l'extérieur de la province. Il continuait à dire qu'en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, nous croyons au principe de la liberté du choix qui offre aux jeunes adultes la possibilité de façonner leur propre avenir, ainsi que des admissions basées principalement sur des qualifications académiques. Alors, il y a des problèmes qu'on peut voir avec les personnes en français qui… les anglophones qui veulent attendre les éducations. Et au passé l'année, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acceptions plus faibles ou les cégeps autour qu'il y a plus d'étudiants qui peuvent passer leur examen de secondaire à cause du COVID ou des professeurs qui ne veulent pas faire les marques trop petits pour ces mêmes étudiants. Mais les candidatures afghanées sont en hausse de 7% à la part de l'année dernière. Et l'augmentation du nombre de candidats au programme scientifique de l'école est de 36%. À Dawson, les candidatures globales sont en haute de 16% et le nombre de personnes sur leur waitlist pour une place, le programme de sciences est en hausse de 27%. Alors, comme il y a beaucoup de nombre là, mais en réalité, ça veut dire qu'il y a 200 à 25… 25… 200 places disponibles au moins pour l'année scolaire 2021 et 2022. Alors, il peut être un bénéfice pour les étudiants anglophones qui devraient concourir ou faire un concours pour les classes limitées au cégep. Mais parce qu'on voit beaucoup des étudiants qu'il y a comme un average de 95 qui ne peuvent pas trouver une place à les étudiants, à les études anglophones. Mais cependant, cela enlève le choix aux étudiants français qui veulent accéder à plus de programmes. Par exemple, un cours dans le programme d'anglais, de littérature anglée. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup plus de problèmes pour les étudiants handicapés qui ont reçu une éducation spécialisée en anglais et qui voudraient continuer dans le système collégial ou qui auraient des problèmes avec l'examen de sortie de français, qui est mandatoire pour tous les étudiants pour faire, si on m'aime en français et s'ils allaient au cégep de français ou en anglais, s'ils allaient… s'ils vont au cégep d'anglais. Alors, s'ils voulaient… voudraient fréquenter une école anglophone pour passer en anglais, mais ils ne peuvent pas à ce moment. Il existe également des problèmes potentiels d'accès au service malgré des barrières linguistiques. Les étudiants pouvant avoir des préférences qu'ils ne pouvaient pas… pouvant pas respecter en raison de cette nouvelle loi. Il existe également des problèmes potentiels pour les étudiants qui souhaitent fréquenter les grands cégeps en raison des opportunités accrues pour les étudiants handicapés, mais qui sont limités en raison de la diminution des inscriptions. C'est également un problème pour les étudiants qui souhaitent fréquenter des universités anglais ou des écoles hors de la province et seront limités en raison de leurs restrictions potentielles sur la langue. Alors, on peut voir un peu comme tous… dans toutes directions, on peut voir que ça peut faire un… un… un sorti pour les étudiants handicapés qui ne veulent pas étudier en français, ils vont sortir de la province ou même va restricter les étudiants au Québec et peut-être ils ne peuvent pas faire le mouvement autour du Canada. Alors, ça, c'est vraiment une bref explanation de cette loi, mais je peux faire des questions ou quelque chose si quelqu'un veut avoir plus d'informations. Grosso modo, Nicolas, je pense qu'on parle vraiment de restreindre l'accès des personnes allophones et francophones dans les cégeps anglophones, si je comprends bien. Puis, est-ce que… est-ce que tu sais, Nicolas, si cette loi-là va s'administrer pour les universités ou c'est vraiment… on parle juste des cégeps? Seulement les cégeps. OK. Parce que moi, je me dis… Quelqu'un qui dit « bien, moi, je vais aller étudier en anglais. OK, fine. Moi, je ne pourrais pas aller au cégep, mais je vais me tourner de bord et je vais aller étudier quand même à l'université. » Donc, c'est juste de vraiment mettre un frein à la possibilité d'avoir les études qu'on veut atteindre. Quand je parlais de mouvement un petit peu, je pense que ça démontre bien qu'on essaie de plaire à une population, mais ça ne plaît pas nécessairement à toute la population. Puis, je ne sais pas, comme Nicolas vous l'a demandé, si vous avez des opinions là-dessus. C'est un sujet qui est quand même d'intérêt public, qui est de grand intérêt. Mais pour nous, ou en tout cas pour moi, mon opinion, c'est qu'on devrait laisser le choix de faire… Je ne sais pas, Nicolas, si tu partages la même opinion que moi, mais la même opinion, mais tu sais, c'est vraiment de laisser les étudiants étudiés dans la langue qu'ils veulent, surtout les étudiants en situation d'handicap, qui savent qu'ils vont avoir une meilleure accessibilité, malheureusement, dans certains cégeps anglais, comme tu l'as tout dit mentionné. Oui, et aussi, ça limite, c'est seulement un cégep parce que c'est avec l'assistance gouvernementale. Alors, avec cette loi, on peut voir que les étudiants qui attendent un cégep privatisé peuvent aller en anglais. Ils peuvent avoir le choix. Mais ça, c'est encore un plus, ils doivent payer plus pour faire cette décision. Alors, pour les étudiants qui sont pauvres ou qui n'ont pas les accès ou les funds, ça va être comme une autre chose en cours de ça qui peut limiter ces choix. OK. Est-ce qu'il y a des participants qui aimeraient partager leur opinion ou dire un commentaire sur ce sujet-là, si vous voulez lever votre main? Laurence? Oh, t'es mutée, Laurence. Excuse-moi, Yannick. Donc, je vous disais que je n'avais pas une opinion tranchée. Je ne suis pas sûre de quoi en penser. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Je suis d'accord qu'il faut préserver le français, honnêtement. Moi, mon opinion, c'est que le français, c'est important, il faut le préserver. Ma seconde opinion, c'est que pour l'avoir vécu récemment, pour les étudiants allophones et en situation de handicap, c'est très compliqué. Le français n'est pas une langue facile. Et puis, avec ce jeune-là, on s'exprime, on essaie le plus possible d'exprimer dans sa langue d'origine parce qu'en plus de son handicap, la compréhension au français est trop complexe. Mais ça fait qu'il ne peut pas suivre tout le programme qu'on lui offre. Donc, je suis d'accord pour les étudiants allophones que le choix est important de pouvoir faire les deux. Mais là, ce que je me demande, si je reviens à ce que je vous ai dit en premier, c'est-à-dire que je trouve que le français est important et qu'on doit le préserver, comment on fait pour s'assurer que ces personnes-là et ces étudiants-là qui font le choix d'aller étudier en anglais, qui peut être un choix tout à fait légitime, ne néglige pas le français, c'est-à-dire l'apprennent quand même, ne serait-ce que les bases pour au moins pouvoir faire des petites conversations. Comment on fait pour s'assurer de ça? Est-ce que la bonne chose, ce ne serait pas plus tôt que dans les cégeps anglophones, les étudiants aient un cours de français obligatoire? Bien, on a tous, au cégep, il y a quatre cours de français obligatoires. Donc, en fait, c'est de s'assurer que les jeunes continuent d'apprendre le français parce que c'est important. Mais je suis d'accord avec vous que ça peut être un enjeu pour certains étudiants qui ont un handicap. Maintenant, pour d'autres étudiants qui n'ont pas de handicap, mon opinion est un peu plus tranchée. Je trouve qu'ils ne devraient pas avoir le choix. Mais pour les étudiants qui ont un handicap, je comprends tout à fait et je suis tout à fait d'accord que c'est important, le choix. Voilà. Est-ce que le cours de français, merci Laurence d'ailleurs, pour tes commentaires. Est-ce que, je ne sais pas, en toute honnêteté, est-ce que les cours de français sont obligatoires dans les cours de cégep aussi? Les cours de cégep anglais, excusez-moi. Oui, certainement. Je pense que c'est quatre semestres que Laurence a dit pour faire les... Mais il n'a pas un examen final comme il a pour exciter. Oui. Non, mais c'est en anglais, les cégeps anglais. Alors, comme c'est 60, 50 mots minimum et comme c'est juste un essai également. Mais j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent aux mes cours pour faire le cours seulement en anglais parce qu'ils avaient fait toutes les autres choses ou un cégep francophone, mais ils ne peuvent pas passer l'examen d'accès. Puis après, ils doivent transférer ou un autre cégep pour le faire. Alors, c'est beaucoup d'argent puis beaucoup de temps aussi pour les étudiants. On le sait des fois que l'argent, ça peut être une précarité pour les personnes en situation de handicap, les étudiants en situation de handicap. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui voudraient partager leur opinion? N'hésitez pas. C'est le but un peu de la rencontre, nous donner des pistes de commentaires, des pistes de solutions, pas des pistes de solutions, mais parce qu'éventuellement, la CAF va essayer de se pencher sur ce dossier-là. Puis comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment un gros... En fait, c'est un gros dossier. Excusez-moi, je lisais le chat en même temps. On va donner un petit deux minutes de break à l'interprète qui fait une bonne job et qui est tout seul aujourd'hui. Donc, un petit deux minutes puis on va recommencer autour de midi 32. S'il n'y a pas de questions. Est-ce que Luc, tu lèves la main? Oui, moi j'ai une question. Y a-t-il un pays qui reconnaît plusieurs langues, la langue des sourds et muets ou le braille comme étant des langues officielles du pays? Je pense qu'il y en avait un. J'essaie de visiter ça, de revoir ça. Est-ce qu'il y en a comme étant une langue officielle? Moi, je ne pourrais pas te répondre. Je n'ai pas la réponse, mais c'est une bonne question. C'est quoi ton fil d'idées par rapport à ça? L'université, l'université, l'université... En tout cas, rendre la langue universelle. Oui. C'est-à-dire que, tu sais, pas qu'au niveau du français puis de l'anglais, mais tu sais, au Québec maintenant, en fait, malheureusement, on n'a pas pris en compte les Autochtones. Puis, idéalement, il faudrait que... il faudrait que ça n'en fasse partie, tu sais. Autant les sourds et muets, le braille, tout et tout, pour moi, ça devrait être comme la même égalité. et peut-être que le français pourrait être une langue à cause de l'immersion anglophone qui nous entourne, comme les Gaulois, mais peut-être que le français pourrait peut-être être la langue qui est préconisée au niveau de la parole ou je ne sais pas trop quoi, mais comme quelque chose de présenté de cette façon-là, a priori. mais je suis conscient qu'à Montréal, si tu ne parles pas anglais, ce n'est pas évident, tu sais, dans certaines situations et dans certains commerces, mais il y a une autre chose aussi, c'est que la culture anglophone à Montréal, on ne la connaît pas non plus. Ça fait qu'à un moment donné, il faudrait peut-être élargir nos horizons parce qu'il y a du théâtre, il y a de la culture anglophone, tu sais, le théâtre dans le vieux que son nom m'échappe, mais que je ne fréquente pas. Pourtant, pourquoi je ne suis pas au courant de la culture anglophone à Montréal? Je pense que ça pourrait être, tu sais, en tant que diversité puis en tant qu'inclusivité puis le monde change, je veux dire, on ne peut plus repenser de la même façon que mon père ou mon grand-père. Il faut, puis avec la connexion Internet aujourd'hui, c'est quoi les démarcations de ce qui, tu sais, oui, on est sur un territoire, mais le territoire est mondial maintenant si ce n'est pas universel. Ça fait que, juste peut-être élargir davantage nos horizons dans la façon de communiquer puis de redonner une représentation à ceux qui n'ont pas été encore entendus. C'est un peu ça que moi, la manière que moi, je le vois. Je m'excuse pour l'interprète, là. C'est ça ma façon de penser par rapport à ça. J'aime vraiment ce que tu dis, Luc, au fond, c'est vraiment d'élarger, si je peux résumer, vraiment d'élarger nos horizons pour rendre tous les langages inclusifs en réalité, ce qui devrait être. Puis je pense que ça revient un peu ce que je disais. La COVID a fait en sorte qu'on utilisait davantage les réseaux sociaux, les médias et tout ça. Puis là, on se rend compte que finalement, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. Je vais pencher dans le même sens que toi, Luc. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Merci pour l'intervention. Puis de ne pas seulement accommoder les étudiants en situation d'handicap. Mais tu sais, la COVID nous a permis de comprendre qu'on pourrait accommoder certaines personnes à cause de la COVID. Parce que c'est ça, aux adversités, c'est si tu vas avoir un accommodement pour être en virtuel, il faut que tu aies de la COVID ou en situation de COVID. Il y a un lien qu'il faut que tu fasses avec la COVID. Parce que le reste ne prend pas en compte. Moi, j'adore maintenant le virtuel. Je ne connaissais pas de prendre les cours comme ça. Je l'ai suivi pendant un an et demi. Il y a la misère à m'en dissocier. Et pourquoi ça ne serait pas il y a des étudiants comme ça présentiels ou pourquoi pas les cours hybrides ne devraient. Là, présentement, à HEC Montréal, toutes les cours sont présentiels. Très peu sont virtuels. Hybrides, cherche-moi. Mais pourquoi, il n'y a pas eu comme de transition entre on est en virtuel, très peu de... Il a fallu que je me retourne vers la TELUQ. Salut, Denis. Fait que... Voyez-vous ce que j'essaie d'exprimer? Ça n'accommode pas tout le monde d'être en présentiel non plus. Il y a des gens qui ont des difficultés de se retrouver avec beaucoup de monde dans une classe. La distraction est beaucoup plus... C'est présent, le bruit, tout et tout. Peut-être qu'on peut être plus universel à ce niveau-là aussi. On a dévié un petit peu le sujet, mais on comprend somme toute le fond de ta pensée. On a Denis qui lève la main et on a Carly aussi qui a fait une mention, j'aime, de ce que tu disais, Luc, si tu ne l'as pas vu. Donc, Denis? Un simple petit commentaire, je ne sais pas si ce n'est pas le sujet, mais tu sais, à distance, ce n'est pas parfait non plus. Non, ce n'est pas parfait, mais on a vu qu'avec la COVID, c'était possible. Là, c'est sûr qu'on a changé un petit peu le sujet, mais tu sais, on comprend qu'il y a tellement d'éventuelles possibilités qu'on a découvertes avec la COVID que, comme Luc mentionnait, on ne verrait pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être plus inclusif en termes de la langue. Parce que là, on parle littéralement de restreindre l'accès au cégep à des étudiants. Si on le prend comme ça, puis je suis conscient du point de l'orance qu'il faut qu'on soutienne la langue française, oui, je suis conscient, mais il y a certainement des façons autres de le faire que de restreindre l'accès au cégep. Donc, moi, c'est mon point de vue. Donc, si ça ne vous dérange pas, on va prendre un petit deux minutes puis on va revenir à midi 36 pour continuer la rencontre. Merci. 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 Parfait. Merci, Gilda. Donc, on peut recommencer. Je vais juste repartir la caméra. Donc, merci de votre patience encore une fois. Donc, on a parlé de l'inclusion, on a parlé des langues, où on a parlé de nos dossiers. Je vous avais dit en début de rencontre que Maggie allait faire, Maggie Leclerc, qui est une nouvelle employée à l'ACIPS, que Maggie allait faire une introduction d'un événement qu'on va avoir le 28 octobre. Si vous nous suivez sur vos réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux, si c'est moi, vous allez voir ça. Donc, Maggie va faire une petite présentation sur la santé mentale. On sait qu'avec la COVID, justement, c'est un gros sujet d'actualité. Donc, sans plus tarder, Maggie, je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Pour moi, vous pouvez utiliser les pronoms elle et she. Moi, j'ai un petit PowerPoint, donc je vais partager mon écran si vous allez pouvoir me confirmer. Donc, juste me confirmer que vous voyez bien l'écran. Oui, parfait. Donc, juste pour vous faire vite, vite, un petit résumé. Moi, je suis étudiante au bac à l'Oréal en psychologie à l'Université du Québec à Thon-Rivière. Puis, la QIPS m'a engagée pour un contrat de 12 semaines pour développer des ressources de soutien en santé mentale. Puis, aujourd'hui, je vais vous faire un petit portrait statistique de l'état actuel de la santé mentale des étudiants au Québec qui est assez alarmante. Donc, ça va être un portrait beaucoup plus en statistique. Ça va beaucoup porter sur les résultats de l'enquête Sous ta façade qui a été fait par l'Union étudiante du Québec, pardon, qui est sortie le 9 novembre 2019. Puis, ce qui en est ressorti, c'est que 58 % des membres de la communauté universitaire ont obtenu des résultats démontrant un niveau élevé sur l'échelle de mesures de détresse psychologique. c'est une augmentation de 36,6 % pour les individus âgés entre 15 et 44 ans. Donc, la majorité de la tranche qui fréquente les écoles. Dans une deuxième partie, juste me dire, Gilda, est-ce que ça va un petit peu trop vite ou c'est correct pour toi? Un peu vite. OK. Je vais diminuer un peu. En fait, dans une deuxième partie de leur enquête, ils se sont portés sur les étudiants en situation d'handicap. Donc, ce qu'on voit, c'est sur l'échelle de détresse psychologique. En fait, juste vous dire que pour cette étude-là, ils ont fait une étude avec une échelle raccourcie, on peut dire, puis le maximum étant de 13. Donc, on voit ici que les étudiants en situation d'handicap se trouvaient avec en moyenne 10,34, ce qui est quand même assez élevé considérant qu'on peut avoir un maximum de 13 sur l'échelle qui a été utilisé. Puis, quand même 7,97 pour le restant de la communauté universitaire, ce qui est déjà aussi très élevé. Ensuite, ici, je vous ai mis une petite définition de l'INSPQ pour les idées suicidaires parce que ça a aussi été évalué dans l'enquête. Puis, ce qui en ressort, encore une fois, très alarmant, c'est un membre de la communauté étudiante sur 10 a pensé sérieusement au suicide et 1 % a fait une ou des tentatives de suicide au cours des 12 mois précédents à l'enquête. Donc, cela, ça représente 4,9 % de plus que les individus de la population générale. Ça, par contre, ça provient de l'enquête de la santé de la population 2014-2015 de l'INSPQ. Donc, en fait, il y a des facteurs prédicteurs de la santé psychologique des étudiants au Québec. Il y en a plusieurs. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la satisfaction à l'égard du sommeil. Ça, en fait, c'est les quatre facteurs qui sont revenus le plus. Donc, il y a la satisfaction à l'égard du sommeil, les habitudes alimentaires, la précarité financière et le stress et l'anxiété. Donc, comment nous, la QIPS, on peut faire pour contribuer à améliorer la santé mentale des étudiants? Il y a des ressources qu'on a mises en place, donc je vais pouvoir vous en présenter quelques-unes. Concernant la satisfaction à l'égard du sommeil, les habitudes alimentaires et le stress et l'anxiété, il y a des outils qui vont être publiés prochainement sur notre site, vous pourrez y avoir accès. Il va y avoir un journal du sommeil, une infographie sur l'hygiène du sommeil, des techniques de gestion de stress, des recettes rapides et peu coûteuses pour les étudiants, des activités d'autocompassion et plusieurs autres activités qui vont être disponibles. Concernant le stress et l'anxiété, Yannick en a parlé un peu plus tôt. Donc, le 28 octobre prochain, je vais animer une séance d'information qui s'appelle « Le stress, comprendre pour mieux prévenir ». C'est une séance que j'ai mise sur pied avec une de mes professeurs qui enseigne au doctorat à l'UQTR. Donc, vous ne voulez pas manquer ça, ça va être assez complet. Ça va être en trois parties. Donc, on va plus survoler les définitions du stress pour mieux le comprendre. Puis ensuite, on va voir les effets que ça peut avoir sur le corps. Et finalement, je vais pouvoir vous donner des outils une fois qu'on a bien défini ce qu'est le stress, comment pouvoir mieux le gérer et mieux le surmonter. Puis, pour terminer, au niveau de la précarité financière, c'est aussi Yannick qui en avait parlé un peu au début. On est en train de mettre sur pied un partenariat pour une séance 2, séance d'information, en fait, avec Desjardins qui vont avoir lieu la première au mois de novembre et la prochaine, je crois, à l'hiver 2022. Donc, c'est pas mal ce qu'on est en train de faire pour le moment. Puis, ça ressemble à ça. Est-ce que vous avez des questions? C'est parti, non pas de questions. Moi, j'en aurais une. Oui. Est-ce qu'un petit peu dans le même lancé que Luc disait tantôt, est-ce que tu penses que, c'est peut-être pas la réponse, c'est correct, mais est-ce que tu penses justement le fait que, bon, là, on est en présentiel, on est à distance, on est en présentiel, tu sais, le fait de changement rapidement comme ça a créé justement un fait de, c'est cette problématique. Est-ce que tu penses que ça a augmenté cette problématique-là, justement? Je pense que ça dépend vraiment des étudiants parce qu'en fait, il y a un autre facteur que j'ai pas mis qui aide à la détresse psychologique, en fait, qui est le plus gros facteur, c'est le soutien social. Donc, c'est sûr qu'en présentiel, ce facteur-là est vraiment rempli, tu sais, on est entouré, on voit des personnes, donc au niveau de la détresse psychologique, ça vient vraiment aider à ce niveau-là en présentiel. Par contre, c'est sûr qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent venir accélérer la détresse psychologique quand on pense à la nouveauté, à l'imprévisibilité, à ces choses-là. Donc, c'est sûr que si on pense d'une formule qui est asynchrone, à distance puis en présentiel comme ça, puis qu'il n'y a pas vraiment d'encadrement, puis que les étudiants arrivent, puis ils savent pas d'avance en session comment ça va se dérouler, ça, ça peut venir augmenter le stress, par contre. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient interagir? Deux, trois, vendus, non. Bien, écoute, merci, merci, Maggie. Dans le fond, au fond, c'est une petite introduction, je pense, à l'événement que tu vas animer le 28, donc à ne pas manquer. Une des choses que tu as dites qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect financier qui peut être une précarité. D'ailleurs, on a fait appel à Laurence qui est, je vais dire, entre guillemets, une spécialiste dans ce dossier-là. Donc, je vais demander à Laurence de faire un petit peu la transition entre ta présentation puis le laisse-peu un petit peu plus financer pour terminer la rencontre. Merci, Maggie. Oui, je ne m'en recueillirai pas de ton entre guillemets. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la précarité financière, mais en fait, pas exactement de la précarité financière, mais comme Maggie nous l'a démontré, c'est un des facteurs de la détresse psychologique et donc, la précarité financière, ça arrive comment? Ça peut arriver de plusieurs façons, mais entre autres, on est précaire financièrement quand on n'a pas d'emploi. Donc, et les étudiants en situation de handicap, c'est malheureusement une chose qu'ils vivent souvent. Si on regarde là, je vais juste vous énoncer quelque chose dont on parle depuis des mois et des mois puis gardez ça en tête. On est en pénurie de main-d'oeuvre. OK? On est en pénurie de main-d'oeuvre. Si je vous dis que le taux de chômage chez les personnes en situation de handicap est de 13%, donc deux fois et demi presque plus élevé que celui de la population générale puis qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre, est-ce que vous vous dites que c'est logique? Vous rendez-vous compte de la main-d'oeuvre dont on se prive parce qu'on n'engage pas assez de personnes en situation de handicap? et quand je vous dis 13%, de ce 13%, la grande majorité pourrait travailler, pourrait aller sur le marché du travail sans aucun problème, avec quelques accommodements comme toujours, mais il reste qu'il n'y aurait pas de problème. Donc, on a littéralement fait le choix de société, de se priver de cette main-d'oeuvre pour plusieurs raisons, dont une méconnaissance. Souvent, quand l'employeur va venir, va recevoir une personne en situation de handicap en entrevue, dans sa tête, il ne vous écoutera déjà plus parce que lui, dans sa tête, il est en train de rener comment elle va faire pour faire les tâches. Il voit le vauteur roulant, il voit, peu importe, et il se demande comment vous allez faire. Donc, ça fait en sorte que, bon, c'est un des facteurs, il y a la méconnaissance, il y a aussi que quand on présente notre CV, il a été démontré que statistiquement, il y a plus, il y a beaucoup moins de CV de personnes en situation de handicap qui sont retenues. et donc, ça aussi, ça cause problème. mais les employeurs, nous, on continue de travailler tout le temps pour sensibiliser les employeurs, essayer de leur démontrer que c'est bien d'engager une personne en situation de handicap et aussi de former les personnes en situation de handicap qui, malheureusement, des fois, ont leurs propres appréhensions face à l'employeur et donc sont sur la défensive. Nous, on essaie de les former pour que ça se passe le mieux possible dans leur entrevue parce que c'est un travail à deux. Je ne suis pas en train de dire les employeurs sont mal et les étudiants sont bien, mais c'est un travail qui doit être fait de façon complémentaire. Si on regarde, si on regarde les études, il y a des avantages à engager une personne en situation de handicap. Par exemple, les études ont démontré qu'une personne en situation de handicap va beaucoup moins s'absenter, autre que pour les raisons rendez-vous médicaux, évidemment, mais va beaucoup moins s'absenter pour un simple rhume, une grippe limite parce qu'on vit bien pire, donc ce n'est pas un rhume qui va nous arrêter. Puis, ça a été démontré que c'est aussi une clientèle qui est beaucoup plus fidèle. le taux de chômage le démontre. Trouver un emploi quand tu as un handicap c'est la croix et la bannière. Donc, quand tu trouves un emploi, à moins d'être très, très malheureux, tu le gardes parce que tu sais qu'à la minute où tu vas partir puis que tu devrais devoir retrouver un autre emploi, tu peux envoyer des CV pendant six mois avant d'avoir une seule réponse. Donc, ça fait que les employés sont plus fidèles et puis sont aussi plus enclins à plus travaillants. Selon les études qui ont été faites, les jeunes et les moins jeunes en situation d'handicap qui travaillent vont moins rechigner à faire certaines tâches. Par exemple, dans le milieu communautaire, on sait tous que quand tu vois un CV, quand tu vois une offre d'emploi, c'est toute tâche connexe puis après, tu as une définition de tâche que tu dois faire. Si on le sait, donc une personne en situation d'handicap va beaucoup moins rechigner à faire toute tâche connexe. de tâche connexe. Donc, voilà, c'est pas, ça fait partie des enjeux qu'on pourrait régler tellement facilement. C'est-à-dire que, en fait, que les employeurs soient mieux soutillés, sensibilisés pour accueillir les personnes en situation d'handicap en milieu de travail, c'est une job, une grosse job parce qu'il y a beaucoup d'employeurs au Québec, mais c'est une job qui se fait et qui est faisable et qui, quand l'employeur est sensibilisé, ça donne des super bons résultats. Donc, je pense qu'on peut travailler là-dessus. Excellent. Voilà. Moi, Laurence, je voulais faire un petit, en fait, je vais te poser une question qui est un petit peu d'ordre d'un fil conducteur au travers de la conférence aujourd'hui. Est-ce que tu penses, là, tu nous as dit que le chômage était à 13 %, ce qui était assez exacerbé, quand tu penses à la situation que certaines personnes vivent actuellement, qu'on vit tous actuellement. Est-ce que tu penses justement que, là, je reviens au début de la rencontre, que la loi 96, possiblement, dans un futur, proche, pourrait restreindre l'accès à des personnes en situation de handicap, des étudiants en situation de handicap qui pourraient dénicher un diplôme, puis que, là, bon, en fait, ça l'empêcherait certains étudiants d'avoir leur diplôme puis de rentrer sur le marché du travail. Donc, est-ce que tu crois que dans un futur, si la loi 96 passe, on pourrait voir ce chiffre de chômage-là de 13 % augmenter un petit peu plus à cause de cette loi? Peut-être qu'effectivement, Yannick, je ne suis pas devin, puis on va attendre de voir s'il y a des études qui se font sur ce sujet-là pour avoir une réelle statistique, mais moi, j'aurais tendance à croire que oui, dans le sens où on ne se le cachera pas, 70 % des employeurs demandent des employés bilingues ou au moins qui se débrouillent correctement en anglais. Donc, ça fait en sorte que quand tu n'as pas l'anglais, tu as moins d'opportunités, même si légalement, ils ne peuvent pas exiger l'anglais puisque la langue officielle, c'est le français, il reste que tous les employeurs presque le font. Donc, oui, ça pourrait bloquer. Puis, une autre chose que tu me fais penser, Yannick, qui est importante de savoir, c'est que ce chiffre-là est aussi parce que quand tu es aux études, quand tu es en situation de handicap et aux études en même temps, rares sont ceux qui ont la capacité physique de travailler en même temps. Donc, les jobs étudiants ou les jobs que font les personnes qui n'ont pas de handicap, c'est plus difficile pour une personne en situation de handicap de mêler études et travail en même temps. Donc, elle sort avec son diplôme, elle a un beau bout de papier, mais elle n'a pas d'expérience concrète. Donc, ça nuit ça aussi beaucoup. Que l'étudiant neurotypique aurait presque travaillé pendant ses études. Exact. Donc, ça aussi, ça nuit beaucoup. Puis, l'anglais est une compétence qui est, comme on disait, souvent demandée. Donc, il faut bien l'apprendre qui parle anglais. Tu sais. Même si il se trouvait. je ne savais pas que les cours d'anglais en cégé et en francophone sont à speecher par terre. Voilà. Merci, Laurence. J'espère que t'as répondu à ta question. Oui, oui, bien merci. J'aimerais entendre nos participants. Il ne reste que cinq minutes. Donc, si vous voulez poser questions, interagir, ce serait le temps. Sinon, je remercie Nicolas, Laurence, Maggie et Gilda. Et puis, Nise, encore une fois. Il y a certainement quelqu'un dans le chat qui a quelque chose à dire. Oui. Vas-y, Luc. Au niveau de la précarité, quand tu es étudiant, le support technique n'est pas évident à trouver. L'achat d'un ordinateur, bonne chance. Ça, ça devrait être, selon moi, ça devrait être un programme de la CAEF à aider les étudiants à trouver un support technique ou à aider à financer un support technique en tant qu'un ordinateur ou travailler en collaboration avec des entreprises qui vous permettent d'obtenir des ordinateurs d'une façon gratuite ou le service de réparation d'une façon gratuite aussi. À travers ça, je pense que vous pouvez fédérer beaucoup plus de personnes que vous fédérez présentement. Ça pourrait être un appui, l'appui informatique ou l'appui de réparation d'ordinateurs ou de trouver un ordinateur ou autre élément que je ne connais pas qui pourrait aider les étudiants en situation de handicap. Je pense que ça serait très intéressant de ce support technique-là parce que quand tu es étudiant et que tu n'as pas beaucoup d'argent, comment tu fais pour acheter un ordinateur? C'est sûr que le service aux affaires étudiantes peut t'aider. C'est sûr qu'ils peuvent, mais généralement, ils te passent de l'argent, il faut que tu le rembourses, allô, bonsoir. Être financière aux études, c'est pas, surtout qu'au début, ils te permettent d'acheter un ordinateur. Ça, c'est l'ancienne. Après ça, la réparation, ça ne tue pas si longtemps que ça, un ordinateur. C'est pas, c'est deux ans quand tu es étudiant, si tu regardes ton ordinateur, il a vécu parce que tu t'en sers pour n'importe quoi. Donc, moi, je pense que ça peut être quelque chose à regarder éventuellement. J'en prends bonne note, Luc, c'est vraiment des bons commentaires. C'est sûr que notre programme de bourse sert un petit peu à ça également. On essaie d'aider le plus d'étudiants possible. Mais oui, j'en prends bonne note. Il y a Maggie qui a la main levée. Oui, moi, c'était en réponse à Luc, peut-être. C'est juste pour dire que personnellement, en tout cas, à l'UQTR, je sais qu'il y a des bourses gouvernementales qui ont été justement débloquées pour le matériel informatique que les étudiants ont déboursé pour pouvoir assister à leurs cours à distance. Donc, il y a déjà des alternatives ou du soutien financier qui existent dans d'autres endroits, alors qu'il y a certaines autres sortes de soutien qui peuvent être apportés aux étudiants en situation d'handicap que les universités n'offrent pas. Mais ça, c'est mon point de vue à moi, le point de vue d'une étudiante, mais voilà. Merci Maggie. Laurence? Je voulais juste répondre à Audrey qui a écrit dans le chat à poser une question en chat concernant les CV qui sont moins retenus chez les personnes en situation d'handicap. Il y a deux raisons à ça. Comme je disais tantôt, pardon, excusez-moi, j'ai une voix de troqueur, là, je ne fume pas pour terminer. La première raison, Audrey, c'est que, comme je disais tantôt, les jeunes en situation d'handicap, les étudiants, sortent des écoles avec moins d'expérience pratique, d'expérience terrain. et on sait aussi que dans certains milieux, ils vont être exemptés de leur stage de fin d'études parce que c'est tellement compliqué de trouver un milieu de stage qui est accessible. Donc, ça, ça influe, sortir sans expérience. Et la deuxième chose qui influe, c'est que oui, on sensibilise les personnes en situation d'handicap à ne pas indiquer, ne pas s'auto-dévoiler dans leur CV ou dans leur lettre de présentation, sauf si c'est utile. Par exemple, si je postulais à la CEP, je l'indiquerais parce que ça fait partie de la population qui défend, donc je l'indiquerais. Mais sinon, on leur dit de ne pas l'indiquer, mais des fois, certains l'indiquent. Donc, ça a un impact, malheureusement. Puis, effectivement, André, il y a le CV, mais après ça, il y a les, même si ton CV est retenu, après ça, si tu vas en entrevue, le préjugé inconscient de l'employeur va commencer à tourner dans sa tête quand il va te voir. aux étapes 50, ça peut être problématique. Puis, s'il y a des tests qui ne sont pas adaptés, il n'y a pas de temps supplémentaire pour faire l'examen de français dans une entreprise. Il n'y a pas, tu sais, tout ça peut avoir évidemment un impact. puis pour le maintien, oui, c'est un autre sujet, Audrey. Il faudrait avoir une session complète juste sur ça tellement c'est un vaste sujet, le maintien. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Audrey. Je me corrige, Laurence, tu es vraiment une spécialiste, finalement. Merci, Annie. Donc, merci, Audrey, de ta question puis Luc, de ton intervention encore une fois. Écoutez, il est déjà une heure et une, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Comme je disais, on a d'autres événements qui s'en viennent justement sur ces problématiques-là, sur la précarité financière puis la santé mentale, le 28 et en novembre. Je sais que Frank Smith avait posé la question pour un lien pour le 28. On va mettre ça sur nos réseaux sociaux la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas. il y a également des liens super intéressants que Frank vient juste de poster, notamment le Facebook de Niv, l'Instagram. Niv en passant ont également un programme de bourse. Donc, toujours bon à savoir. Donc, si jamais il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres interventions, je vous dis merci encore une fois et bonne fin de journée. Carly, madame Marie. Merci. Merci aussi à vous, Yannick. Merci, Nika. Parfait. Merci à tout le monde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501